Bonjour, nous sommes les élèves du lycée Claude-Nicolas Ledoux, nous sommes en terminale en spécialité cinéma et aujourd'hui nous sommes au Festival de Cannes en tant qu'ambassadeur du regard jeune afin de regarder le film Les Bonnes Étoiles de Corée-Eda. L'histoire se déroule en Corée du Sud on retrouve deux hommes, deux bras cassés qui vont récupérer un enfant et tenter de le vendre à des parents qui en cherchent. Cette vente va être complexe puisque la mère va se voir mêlée au voyage et va être poursuivie par deux policières car elle a fait un meurtre et également la vente d'enfants est illégale et donc ces deux policières vont tenter de les prendre en flagrant délit ce qui va énormément complexifier cette vente. Ce sont des étrangers de base qui apprennent à se connaître et tout simplement ils forment une communauté petite en soi et c'est vraiment très très agréable à voir. Ce que j'ai le plus aimé dans le film ce sont le jeu des deux actrices donc premièrement on a Ayou qui va jouer la mère qui abandonne son enfant mais qui va rejoindre le voyage pour le vendre justement. D'un autre côté on a la policière Duna qui est interprète Sojin dans le film et justement ces deux personnages complètent énormément bien les rôles un peu tabous enfin l'histoire un peu taboue qui est l'avortement puisque Ayou est une grande chanteuse en Corée qui continue de parler des sujets comme ça. Le film pose vraiment beaucoup de questions notamment sur l'adoption l'abandon d'enfants le trafic d'enfants et l'avortement en fait. Il y a aussi un mélange d'histoires entre chaque personnage on a d'un côté la fille qui commet un meurtre de l'autre côté on a les policières qui suivent cette femme on a encore les deux hommes qui font du trafic d'enfants et encore d'un autre côté il y a un enfant qui cherche à tout prix à avoir une famille donc ce qui est très intéressant c'est que le hasard finit par les faire se retrouver et ils finissent par devenir une grande famille donc on comprend que la famille ça ne vient pas forcément du sang ça peut être sentimentalement parlant seulement. Il y a un personnage assez amusant qui arrive au milieu du film qui apporte vraiment de l'humour au tout et c'est un petit enfant qui ironiquement choisit un peu les personnages principaux comme parents alors que c'est des personnages qui cherchent à abandonner un enfant depuis le début à le revendre il y a bien aimé le film il aborde le thème de la famille qu'il a déjà abordé en 2018 avec une affaire de famille donc on verra demain s'il recevra le prix de la palme d'or je pense que les gens ils ont beaucoup aimé Sium parce que tout au long ils ont beaucoup rigolé il y a eu des blagues etc mais à côté il y a aussi le motif de l'abandon en Corée du Sud parce que le réalisateur c'est ce qu'il dénonce tout au long du film l'enfant qui est au milieu de toute cette histoire en fait elle nous berce tout au long du film et je pense que c'est quelque chose que les gens ont beaucoup aimé aussi si vous en avez marre des blockbusters américains allez voir Broker rythme plus posé histoire plus complexe il est vraiment bien je pense que ça vous plaira Sous-titres par Jérémy Diaz